Musique Petite histoire du transport à Madagascar, du Filanzan à l'aéroglisseur. Le Filanzan Tout au long du 19e siècle, le transport terrestre d'hommes à Madagascar est assuré par le portage. Composé d'un siège de cuir ou de toile, fixé à deux brancards de bois et souvent d'un repose-pied pour le confort, le Filanzan permet de parcourir des centaines de kilomètres. Ainsi, le voyage dure de 10 à 12 jours pour relier Tamatav à un Tananajiv et seulement 6 à 8 jours dans l'autre sens. Un groupe de porteurs est appelé Timando pour se lui réserver au service royal. On aperçoit sur cette photo la reine Janavalna III sur son Filanzan qui se rend à la place sacrée de Mahmassen pour prononcer son premier discours officiel en 1883. C'est sur ce Filanzan à capote, caché des regards, que la reine Janavalna III quitte le palais de ses ancêtres pour rejoindre Tamatav et la route de l'exil. L'automobile En 1902, le général Gallieni introduit à Madagascar la première voiture, un modèle Lefebvre. L'expansion de l'automobile va de paire avec la construction des routes. A partir des années 1920, des modèles très élégants font désormais partie du paysage urbain de la capitale. Objet de fascination et symbole social d'exception, l'automobile devient l'apanage d'Européens et des malgaches aisés. Sous-titrage ST' 501 Émile Ranarville, célèbre homme d'affaires d'Antananagiev des années 1920, élégamment habillé à l'occidental, pose dans sa toute première voiture. À cette époque, il est l'un des rares malgaches propriétaires d'une automobile. Un service de transport en commun est mis en place avec des autobus les années 1920. Le chemin de fer Pour favoriser le transport des marchandises et des voyageurs, la construction de voies de chemin de fer commence dès 1920. La gare de Sojan est inaugurée en 1910. Traversant les forêts de l'est de l'île, les trains relis des localités autrefois enclavées font naître et contribuent à l'essor de nombreuses villes. Les échanges culturels s'intensifient, des personnes, les informations et les objets circulent plus rapidement. C'est le train des voyageurs TCE qui rapportera, depuis le port de Tamatav le 10 novembre 1938, la dépouille de la reine Ranaval Natroa, morte en exil en Algérie pour rejoindre le tombeau royal d'Anatrouv. Sur les quatre lignes TCE Tananariv Côte Est, MLA Muramangalaka Louch, TA Tananariv Antirabé, FCE Fianaranzu Côte Est, mise en service à cette époque, seule la Fianaranzu Côte Est fonctionne de nos jours. Invention des années 1930, la Michelin offre un confort inégalé grâce à ses roues pneumatiques. Utilisée pour se rendre en villégiature à l'époque, les touristes l'apprécient encore aujourd'hui. L'avion L'histoire de l'aviation malgache commence très tôt, 8 ans après seulement la naissance du premier avion en Europe. En 1911, Jean Raoult, missionné par le gouverneur général au Gagneur, effectue un vol d'essai au-dessus de la capitale. Cela frappe l'imagination de Tananarivien et malgré son atterrissage raté, cette expérience a des échos jusqu'en Europe. Deux décennies plus tard, l'ambition est de relier la France et Madagascar. Pour ce faire, un hydravion arrive sur le sol malgache. Son amérissage réussit à Majunga et sur le lac de Munchseza à Tananariv a ravi l'administration coloniale et a marqué les esprits. Par la suite, l'île reçoit la visite de nombreux aviateurs passionnés. En 1947, l'homme d'affaires Roger Gallois et l'avocat Gabriel Pain fondent une société privée Air Madagascar. Acheté par l'État sous la présidence de Tiranan, Air Madagascar devient la compagnie nationale en 1962. L'hydroglisseur À côté des navires, des boutres et des pirogues, très utilisés par les populations locales, une petite révolution prend place à Madagascar en 1928. La compagnie franco-malgache, après plusieurs essais sur le Rhône, introduit sur la Betty Book un hydroglisseur. Cet engin relie, en 10 heures, Majunga à Maévatanan. Quelques mois plus tard, trois hydroglisseurs s'ajoutent au premier pour mettre en place un transport rapide et régulier. C'est à cette même période que les travaux de percement du canal des Pangalans s'intensifient. L'hydroglisseur est délaissé dans les années 1960, mais son introduction à Madagascar montre la volonté d'apporter des solutions performantes et innovantes dans un pays en plein développement. L'hydroglisseur est délaissé dans les années 1960, L'hydroglisseur est délaissé dans les années 1960,